Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler de technologie, on va parler d'art et on va parler d'enseignement. Et pour ça, j'ai invité Carole Brandon. Bonjour Carole, comment allez-vous ? Bonjour Pascal, je vais très bien, merci beaucoup. Alors Carole, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous présenter ? Oui, je suis donc, je m'appelle Carole Brandon, j'habite à Chambéry, je suis enseignante chercheur dans un laboratoire de recherche en art et technologie et je suis artiste. Non, je pense que les gens là, quand ils vont entendre ça, ils vont se dire, qu'est-ce qui se passe ? Comment tout ça s'articule ? C'est tout simplement ce qu'on va découvrir et pour ça, on va commencer par le début, on va commencer en partant de l'enfance et j'aime bien poser cette première question, c'est quel est le premier souvenir que vous avez de votre enfance ? Le premier souvenir que j'ai de mon enfance ? Je pense que j'en ai pas beaucoup ou des pas racontables, on va dire ça comme ça, et ceux qui m'ont le plus imprégnée, c'est ceux où je suis en contact avec la nature et pourtant j'adore la ville, mais vraiment je suis une citadine absolue, mais mes souvenirs d'enfance sont des espaces de liberté assez grands. C'était quels espaces de liberté ? Des forêts, des champs, la mer, l'eau, voilà, des choses comme ça. Alors justement, partant de l'enfance, comment était la petite Carole à l'époque ? La petite Carole, alors jusqu'à l'adolescence, elle était absolument muette, très 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 renfermée, très gentille, voilà, très obéissante et elle n'a pas eu beaucoup de possibilités d'exister en tant qu'être humain. Donc il a fallu l'adolescence pour ça. D'accord, c'était quoi ces rêves d'enfant ? Je crois qu'assez vite, j'ai rêvé en images, en espaces, j'ai pas des rêves, j'ai jamais eu d'ailleurs, encore maintenant. Et même en vrai, quand je dors, j'ai pas de rêve d'humain, par exemple, voilà, jamais. Alors rêve d'humain, c'est-à-dire ? Je n'ai pas de personnage, vous voyez, ou d'animaux, voilà, c'est que des espaces. Et ce dont je rêvais vraiment petite, enfin ce qui m'imprègne, ce dont je me souviens, c'est des sensations colorées, des espaces, des modulations d'espace, des perceptions sensorielles. Voilà, donc je cherche plutôt, je pense, j'ai jamais eu un métier, par exemple. J'ai jamais eu envie d'un métier particulier, vous voyez. Et donc c'est plutôt, et ça, ça m'a montré assez vite que j'étais différente, quand même. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous aimiez faire à l'époque ? Petite ? Oui, petite, tout à fait. Je vais devoir, de toute façon, nous, enfin moi, je suis une génération, voilà, j'avais dix ans dans les années quatre-vingts, je suis une génération où les enfants, ils sont dehors, enfin, on s'en occupe pas trop, enfin, vous voyez, vous êtes dans les cités. Par contre, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours avec d'autres enfants ou d'autres adultes, il y a toujours plus ou moins quelqu'un qui fait attention, mais on est dehors, enfin, vraiment. Voilà. Donc c'était ça les activités, le vélo, les billes, les arbres. Ok, alors, avançons à l'adolescence, puisqu'apparemment, c'est le moment où vous commencez à vous ouvrir. Il se passe quoi à ce moment-là ? Une grande colère, mais grande, 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 comme beaucoup d'adolescents, mais chez moi, elle s'est vraiment… j'ai eu de la chance d'être ado dans la période punk, ce qui aide à faire émerger une colère. Et j'ai eu la chance aussi d'être dans des classes de collège, puisque le collège est un peu un moment difficile pour tout le monde, je pense. Je pense que c'est une structure qui n'est absolument pas adaptée à cette période de l'âge. Je le sais, puisque j'y ai enseigné aussi. C'est mal fichu. L'organisation architecturale est mal fichue. La manière dont on surcharge les classes aussi. La pédagogie, donc, ne peut pas être autrement, puisque les classes sont faites, sont mal fichues. Mais à cet endroit-là, je viens d'une petite ville de la banlieue de Lyon, et c'était pas mal, parce qu'il y avait une mixité de population. Et je me suis retrouvée par hasard pendant le quatrième, troisième, avec une prof d'art plastique, que j'ai cherchée après, que je n'ai jamais retrouvée, parce que je voulais la remercier, mais je pense qu'elle a changé de nom de jeune fille. Et pour la première fois de ma vie, un adulte ou une adulte, il y avait d'autres enseignants, les enseignants ont beaucoup compté dans ma vie, qui nous a fait travailler avec des télés. C'est-à-dire en art, la nana, elle arrive, et elle nous fait faire des trucs où on n'est pas assis à faire du dessin, mais on bouge, on sort, on est dans le préau, et on a bossé avec des télés. Et je me suis dit, waouh ! Il y a des gens qui bossent avec des télés pour faire de l'art. Et c'est de l'art, et c'est dans les musées. Ça a été vraiment un choc pour moi, et de la part de l'enseignante dans sa manière de travailler, et parce qu'elle prenait tous les individus de la classe un peu comme ils étaient, vraiment, en tant qu'individu, dans toutes leurs différences. Alors moi, j'avais un an d'avance, et je me suis retrouvée avec des garçons qui avaient quatre ans de retard, donc vous imaginez l'écart, et ça, ça a super bien marché. Et donc, ça a dévergondé les petites comme moi, mais ça s'agit aussi les grands, les plus vieux. Et voilà, là, c'était deux années extrêmement, là, la créativité, pour le coup, je l'ai pris en pleine tête, vraiment. D'accord. À la fois par la colère, parce que ça aide aussi à avancer, c'est un moteur, ça aide à s'exprimer, alors on va dans les extrêmes, mais on se teint les cheveux, on se rase les cheveux, il y a quelque chose de créatif qui se met en place. Et puis, par cette ambiance-là, assez particulière. Ok. C'était quoi vos groupes de punk préférés à l'époque ? Alors, les punks, alors comme ils étaient plus vieux, donc évidemment, c'était les Sex Pistols, voilà, les Clash. Moi, je rentre dans la période New Wave, voilà, et j'aimais beaucoup la pop anglaise, vraiment beaucoup. Mais c'est des choses qui m'ont permis de connaître, par exemple, la musique électronique, pas au sens de la techno, mais au sens de bidouiller, enfin, il y a des choses artistiques qui sont mises en place, c'est-à-dire que, tiens, il y a des personnes qui manipulent le son comme si c'était un matériau. Et voilà, du coup, tout le lycée a été assez orienté dans une découverte comme ça de… Jamais j'aurais pensé être artiste, d'ailleurs, mais c'est une découverte de trucs qui m'ouvraient des portes de respiration et c'était chouette. Je pensais… Je suis nulle en musique moi-même, enfin, vous voyez, il y a des territoires où, vraiment, je ne suis pas bonne du tout. Mais voilà, aller voir des concerts, vous voyez, ça a ouvert une autre manière de penser qui n'est pas marketing, qui n'est pas ce qu'on entendait à la radio. Voilà, ça, c'était une vraie, vraie ouverture absolue sur le monde. Donc, justement, on avance au lycée. Comment ça se passe au lycée ? Bon, apparemment, il y a la musique punk, il y a la découverte de la musique électronique. Et à côté, comment ça se passe ? Le lycée, ça ne se passe pas bien, forcément. Voilà, j'ai été placée très vite dans un lycée où je faisais… Voilà, j'exprimais un peu rapidement, assez facilement ce que je pensais. Donc, ça ne marche pas toujours à ce moment-là. Et puis, j'ai eu la chance, moi, d'être de la période de manifestation politique avec deux vaquets. Donc, c'était une loi pour l'université qui nous a concernés de plein fouet. Et donc, les lycées étaient en grève jusqu'à décembre. C'était assez énorme. C'est là où… Alors, pour les gens qui ne savent pas, en fait, à peu près à quelle période… Donc, comme… Voilà, je ne dirai pas quel est votre âge parce que je suis quelqu'un de bien. Donc, je ne dirai rien. Non, mais le problème, c'est que j'ai passé mon bac en 1989. Donc, la période, c'était 87-88. Donc, voilà, c'est une loi qui proposait, qui donnait l'autonomie totale et financière aux universités. C'est mon premier réveil politique, vraiment. Alors, il l'est déjà un peu quand vous êtes dans des milieux alternatifs. Mais ce n'était pas quelque chose qui était très ancré. Et là, il y a eu quelque chose d'un peu plus citoyen. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas citoyen du tout la résistance de l'art. Au contraire. Mais là, voilà, il y a une connexion qui a commencé à se faire pour moi. Donc, du coup, voilà, entre la rébellion extrêmement auto-centrée qui est due à l'adolescence, la découverte d'autres manières de penser l'art ou de… Voilà. Et puis, ces manifestations dans lesquelles j'étais vraiment engagée. J'ai été déléguée de classe. Enfin, voilà. Bon, ce qui m'a valu d'être en privé, enfermée, en terminale. Mais, mis à part ça, là, je me suis dit, là, je veux faire les beaux-arts. Là, il y a un truc. En plus, il y a la mort de Malik Ousekine à ce moment-là, dont on n'a pas parlé beaucoup. Enfin, après, mais là, j'ai vu avec les manifestations, on en reparle parce que c'est la première personne qui décède lors d'une manifestation par des violences policières. Voilà, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je n'ai pas pu le dire tout de suite. Mais là, à ce moment-là, il y a des décisions individuelles et citoyennes qui ont été… Il y a eu des graines comme ça. Petit souci technique de connexion. Bon, ben, voilà, ça arrive. On va prendre comme ça. Et donc, juste avant que ça coupe, Carole, vous nous disiez, voilà, qu'à ce moment-là, voilà, donc, vous étiez au lycée. Et il y a eu un éveil, notamment par rapport à une réforme qui s'est passée, donc, fin des années 80 et qu'il y a un événement qui vous a énormément marqué. Donc, c'est la mort, donc, d'une personne pendant une manifestation. Est-ce que c'est bien cela ? Oui, c'est ça. C'est la mort de Malik Ousekine. Voilà, c'est ça. Et effectivement, je pense que toute ma génération a été marquée par cet événement, parce que là, s'exprimaient quand même les violences policières. Et alors, même si je ne me suis pas engagée politiquement, je ne suis pas engagée dans un parti politique. Par contre, la manière dont je vais choisir la suite de ma vie et la manière que j'ai d'affirmer que tout ce que je veux faire, c'est pour réduire, ou en tout cas, œuvrer à la réduction des inégalités. Voilà, ça, ça a fait que je suis à l'université. Ça, c'était très clairement ancré à ce moment-là. Après, je m'y suis mal pris. En plus, il y avait un gros mal-être chez moi à ce moment-là. Bon, au départ, voilà, jusqu'à 30, 35 ans, on patine un peu. Mais c'était très, très présent chez moi. Les inégalités, c'est quelque chose qui… Que d'une manière ou d'une autre, dans mes cours, dans la manière d'être enseignant, dans la manière d'être mère aussi, c'est des valeurs très importantes, la réduction des inégalités. Ok. Et donc, vous sortez du lycée, et donc vous vous engagez, oui. Vous vous engagez dans une école des beaux-arts, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, j'ai été à l'école des beaux-arts de Dijon. Et puis ensuite, j'ai intégré, parce que… Par manque d'assurance, mais aussi parce que ça me manquait. Ensuite, j'ai intégré l'université d'art plastique de Saint-Etienne. Pour… Parce que j'avais besoin d'apport théorique. Parce que voilà. Mais j'ai arrêté en licence. Donc, j'ai eu un diplôme de beaux-arts et j'ai arrêté en licence. Et ensuite, je suis allée par le hasard, vraiment. J'ai voyagé un peu, mais vraiment par le hasard, je me suis retrouvée à Berlin. Donc, à Berlin, en 1992-13, vous voyez, c'est juste la chute du mur. Bon, c'est génial, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire, vous avez une réunification, une liberté, un espèce de truc assez incroyable que vous pouvez vivre en live. Donc, du coup, j'y suis restée huit ans. Je suis rentrée en demi. D'accord. Donc, vous avez vécu huit ans en Allemagne ? Alors, à Berlin. Berlin. Ah oui, enfin, oui, plutôt Berlin. Non, mais Berlin, mais pas l'Allemagne. Enfin, voilà. J'ai voyagé en Allemagne, mais c'est vrai que Berlin, c'est quand même une ville particulière, même encore maintenant. Ça reste quand même une capitale européenne extrêmement importante, avec un fonctionnement qui lui est propre. Enfin, il ne faut jamais oublier qu'elle a été séparée pendant beaucoup d'années par un mur. Donc, de 1963 à 1989. Et ça marque, c'est deux régimes différents. Voilà, donc oui, là-bas, j'ai été peintre de cinéma. Donc, je faisais la peinture pour les films, voilà, et les séries. Et puis, dans les théâtres. Et puis, petit à petit, j'ai aussi aidé à pas mal organiser. J'ai organisé moi-même beaucoup des expos, des ateliers collaboratifs, tous ces machins-là, dans une belle ambiance de fête, de jeunesse, voilà, d'excès. Puis, il y a l'émergence de la techno. Enfin, voilà, Berlin, à ce moment-là, il y a eu vraiment les revendications LGBT, la Gay Pride, tous ces trucs-là. Voilà, j'étais au bon endroit, au bon moment. C'était très bien. OK. Et donc, ça a duré huit ans, en fait, cette période-là ? Juste en 2000, ouais. Je suis rentrée en 2000. D'accord. Et il se passe quoi, juste après, voilà, en… Donc, quand vous rentrez de Berlin, ouais. Un truc un peu moche, le RMI, enfin, voilà, des trucs un peu moches parce que je n'avais plus du tout envie de travailler dans le cinéma. Parce que finalement, quand vous faites de la peinture, on ne vous demande pas tellement d'être créatif. On vous demande un savoir-faire, mais pas un savoir-pensé. J'avais beaucoup créé, mais pas assez en technologiquement parlant, d'après moi. Donc, il fallait que je trouve les moyens de… Puis, il y a Internet qui arrive, il ne faut pas oublier. Enfin, il y a Internet qui est là entre-temps. C'est-à-dire, à partir de 98-99, il y a Internet qui arrive et ça bouleverse vraiment beaucoup de choses et dans ma pratique quotidienne et dans ma pratique artistique. La vidéo numérique, enfin, tous ces trucs-là. Et là, il me faut quelques années pour me réapproprier ce truc-là parce que c'est une autre manière de voir le monde. C'est une autre manière de le penser. C'est une autre manière d'être au monde. Et puis après, ça va être pulvérisé par les réseaux sociaux. Et j'avais vraiment envie d'y être, quoi, de comprendre, en fait, ce qui se passait. Et donc, j'ai repris mes études. Du coup, j'ai eu un enfant et j'ai repris mes études. Alors, j'ai eu un petit garçon. Et puis, du coup, en même temps que j'étais enceinte, j'ai passé mon DEA parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, les masters. Voilà, j'ai repris. Et en faisant des boulots plutôt de communication, j'étais plutôt chargée de com, dans les BDE, des choses comme ça. Puis, début boulot alimentaire. À force de rencontrer des profs, il y a des enseignants qui m'ont dit, tu sais, tu devrais quand même essayer d'être enseignante. Et puis, voilà. Du coup, j'ai passé comme tout le monde. Je suis devenue contractuelle. J'ai passé l'OPS. Puis ensuite, j'ai fait l'agrégation. Et par le hasard des postes et des demandes, je me suis retrouvée dans un IUT informatique à Annecy. D'accord. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui ? Alors non, parce que là, c'était mon premier pied à l'université. D'accord. Justement parce que… Alors, c'est bizarre parce que je suis dans un département informatique. On m'a demandé de faire de la communication alors que je viens de l'art. Et cette hybridation, c'est-à-dire que je ne suis jamais à la bonne place, au bon endroit. Jamais. Sauf maintenant où je vous parle. Mais de toute ma vie, la ligne directrice, c'était l'art. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une partie artistique ou de création, je ne faisais pas. Voilà. Je suis prête à changer de métier, même encore maintenant. Pour l'instant, j'adore. Mais je n'ai pas de souci à faire. Il faut que cette ligne-là, c'est ma ligne, c'est mon curseur. Si je ne m'épanouis pas dans mon quotidien en termes de créativité, je change de métier. Là, j'ai la chance. Donc, après l'UT, je suis passée dans un IEO, qui est un institut des administrations des entreprises. Et là, je me retrouve dans une université de sciences humaines et dans un département qui s'appelle communication hypermédia. Et là, j'ai eu une thèse entre-temps. Donc, là, j'ai vraiment la possibilité de m'épanouir partout. Même si le système universitaire est pesant, il y a une lourdeur que tout le monde vit. C'est normal. Mais une lourdeur administrative et hiérarchique, etc. J'ai quand même la possibilité, une espèce de liberté, des points de moment où je peux être en adéquation totale entre ce que je veux faire, ce que je suis en train de penser, ce que les étudiants et les étudiantes vivent, et ce que je cherche ou ce que je crée. Enfin, ça, c'est unique. C'est ce que j'aime le plus dans mon métier. Et là où je vous parle, je suis exactement à la bonne place, au bon endroit. Enfin, je dirais. Alors, justement, en quoi consiste votre activité aujourd'hui ? Alors, mon activité… Alors, pas en termes de métier, je ne vais pas vous dire ça. Mon activité, c'est toute la journée, je pense le monde et je trouve le moyen le plus efficace pour le transmettre. Mais je devrais vous dire que ça marche autant avec mes enfants. Enfin, je le fais autant pour moi-même, mes amis, mes enfants, mes étudiants, mes collègues. Enfin, vous voyez, il y a une espèce d'échange qui fait que je suis dans un tissage où je ne sais pas à quel moment s'arrête mon métier, à quel moment je suis dans un hobby, à quel moment je suis dans une intimité absolue de mon être. Je crois que je suis dans un équilibre toujours mouvant où il y a ce tissage comme ça de flux où je nourris et je suis nourrie. Et ce qui m'importe, c'est l'instantité de ce qui se passe dans le monde et d'avoir des outils pour penser le monde. Parce que ça va très vite et en technologie, c'est impressionnant ce formatage, la manière dont on traite nos données. Voilà, ce truc-là, ça, ça me passionne autant qu'apprendre à ma fille à faire du compost, vous voyez. Mais c'est toujours une histoire de flux. Donc, aujourd'hui, mon activité, c'est ça. C'est transmettre, recevoir et transmettre. Ok. Si je devais traduire avec mes mots, je pourrais plus dire en fait que c'est plus un état d'esprit que vous avez et que vous avez réussi à trouver une place qui vous permet en fait d'exprimer cet état d'esprit en fait, quel que soit vos domaines de vie. C'est ça, tout à fait. D'accord. Alors, en off, vous m'avez parlé de plein de choses. Donc moi, quand j'ai entendu comment on peut être chercheur en art et en même temps avec la technologie, vous m'avez parlé d'énormément de choses. Alors, justement, quand on entend votre parcours, l'art est très présent. Voilà, vous avez besoin d'assouvir ce besoin d'art. Et en même temps, donc à partir des années 2000, il y a un besoin, je pense, enfin, même un petit peu avant, il y a un besoin aussi de comprendre le monde et le besoin de comprendre le monde. Donc, vous m'avez beaucoup parlé des technologies en fait. Comment cette technologie en fait, elle arrive dans votre vie, donc vous l'avez exprimé, mais surtout, comment elle vous inspire ? Alors là, c'est une super question. J'ai l'impression depuis, mais même depuis petite, même, alors je ne suis pas du tout spécialiste de la voiture, par exemple, vous voyez, les voitures, mais déjà être assise dans une voiture, le moteur, le, vous voyez, il y a des trucs comme ça dont je me souviens très, très bien. Et je me souviens bien plus de ces choses-là que de certaines personnes. Mais la machine, elle me permet d'être connectée au monde. Et je suis fascinée par le 19e siècle, par exemple. Et si j'en suis fascinée par ce siècle-là, c'est parce qu'on rentre dans une ère industrielle. Et là, mais vous avez une invention sur un siècle de machines, mais à côté, nous, ça va vite. Mais en termes de révolution, le 19e est beaucoup plus impressionnant que ce qui se passe aujourd'hui, même si aujourd'hui, quand même, il y a des choses assez extraordinaires. Et en fait, j'ai besoin de penser le monde par les machines, par elle, avec elle, parce qu'on nous contraint de plus en plus le corps avec ces trucs-là. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Je ne comprends pas. Je suis fascinée par les machines. Je suis fascinée par tous ceux et celles qui sont capables de créer des automates, de démonter les trucs. Moi, je l'adore. Je ne suis pas ça. Je n'ai pas ces compétences-là. Mais j'adore. Je trouve ça incroyable. C'est pour ça que j'adore les artistes qui travaillent comme ça. Mais ce qui me fascine le plus, c'est la manière dont les humains s'emparent de ces machines de manière tellement naturelle. Regardez les jeunes avec les réseaux, les jeux vidéo, machin. C'est incroyable. Ça semble naturel. Et sans pour autant se poser des questions sur leur dangerosité, sur les effets, sur les conséquences ou sur comment la manière de détourner qui pourrait être favorable au collectif, plutôt qu'on nous l'impose tout le temps, qu'on nous impose des usages. Et j'ai besoin de penser le monde avec les machines. J'ai besoin d'une machine, d'un robot, d'un appareil en intermédiaire entre le monde et moi pour pouvoir penser le monde. Mais depuis toujours. Oui. Alors, j'ai une question qui me vient tout de suite. Vu que ça vous fascine les machines, alors que pensez-vous des intelligences artificielles ? Alors, ça dépend de quoi on parle. Parce que c'est un terme super à la mode. Et donc, il faut que je circonscris un peu ce que je vais dire. Alors, je pense qu'il vaut mieux parler aujourd'hui, vu les progrès qu'on a fait, de vie artificielle que d'intelligence artificielle. Je dirais que l'intelligence artificielle, elle va chercher dans une base de données, même si c'est de manière très complexe pour y répondre, mais qui est déjà là. Alors que la vie artificielle, et là, elle me fascine absolument, c'est plutôt qu'on va lui apprendre à cet objet artificiel à partir d'un certain nombre d'éléments à l'intérieur. C'est elle qui va développer elle-même son apprentissage. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans quelque chose de tentaculaire qu'une intelligence artificielle qui, à mon avis, est plutôt fermée sur soi. Il y a déjà une base de données à la base qui est prévue. Donc, cette vie artificielle, si c'est ça dont on parle, eh bien, moi, je suis fascinée absolument avec beaucoup de dégoût aussi, mais par les transhumanistes, par exemple, par ceux qui le défendent. Je suis étonnée des robots, moitié robots femmes qui sont citoyens ou considérés comme citoyens en Arabie Saoudite, comme citoyenne, elle s'appelle Sophia. Voilà, je suis fascinée par les étranges vêtements de Tesla où on peut se toucher à distance sans se toucher. Bon, moi, je refuserais absolument qu'on me touche à distance sans me toucher, voilà, sans mon autorisation. Mais, voilà, je suis fascinée par ces trucs-là. C'est un grand, grand, grand danger, le transhumanisme, puisque c'est un modèle politique ultra-libéral. Voilà, donc ça, j'en parle en cours, par exemple. Comment est né le transhumanisme et puis quels en sont les dangers, qui ne sont pas très intéressants. Alors, justement, juste un petit rappel pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le transhumanisme. Donc, alors, moi, je vais le prendre avec mes mots, mais vous pourrez très bien compléter. Alors, le transhumanisme, en fait, c'est tout simplement l'homme connecté, l'homme qui va au-delà, en fait. On va même jusqu'à parler d'immortalité. Donc, voilà, c'est vraiment ça, le transhumanisme, c'est vraiment transcender la vie. C'est vraiment transcender la vie. Alors, c'est de faire disparaître le corps humain dans la machine. Mais avant tout, c'est une idéologie, quand même. Ce n'est pas une philosophie. C'est une idéologie politique et ultra-libérale. C'est d'abord ça. Et c'est faux parce qu'il y a quelques années, moi, je pense surtout à des films. C'est des films qui en parlent très bien. Donc, je pense notamment à Terminator 2 avec Skynet et donc le développement de cette intelligence artificielle. Je pense à Demolition Man avec Stallone. Mais oui, Demolition Man où justement, au départ, il y avait notamment cette scène avec Sandra Bullock et Stallone. où ils ont des relations intimes et à travers un casque. Et là, je viens d'entendre apparemment que Tesla a déjà mis en place des vêtements où on peut se toucher à distance. J'ai fait d'accord. Et puis, on parlait de transcendance. Je pense également au film avec Johnny Depp, Transcendance, justement, du même nom. Donc, voilà. Donc, au départ, c'était des science-fiction. En fait, la science-fiction, c'est presque plus de la fiction, si on peut dire. Ou Ex Machina. Là, maintenant, c'est ce qu'on appelle intelligence artificielle de manière plus vulgarisante. Mais ça remet en question ce qu'on est en tant qu'humain. C'est-à-dire, est-ce que nous, là, on se parle, est-ce que nous, en tant que corps, on n'est pas la dernière vie ? Je dis à mes étudiants, on est des vieux humains. Si on part du prisme du transhumanisme, nous, on est des vieux humains. On n'est même pas robotisés de près ou de loin. On est des vieilles choses. Il y aura plein de possibilités d'être humains bientôt. Les transhumanistes, pour eux, la possibilité de transférer son corps dans une machine, définitivement. Et du coup, sa conscience, ou je ne sais pas comment on appelle ça, alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est 2045. Normalement, tous les deux, on sera encore là pour le voir. Normalement, normalement. À moins qu'il se passe deux, trois petites choses que, par exemple, des collapsologues prévoient. Peut-être, on ne sait pas. Ce sera la surprise. Voilà, mais ce n'est pas si vieux. Enfin, ce n'est pas de la science-fiction, vous voyez. Ah ben non, là, on y est. De toute façon, on y est. Oui, oui, de toute façon. Ah oui, si, vous m'avez aussi parlé d'un truc en haut, c'est que, justement, ce qui vous fascine, ce sont également les artistes, en fait, qui détournent, justement, l'utilisation des machines. Pouvez-vous en dire plus pour les gens qui nous écoutent ? En fait, ce qui me fascine en art, ce n'est pas seulement le fait qu'avec l'art, on peut s'exprimer. Et puis, je rajoute ce dont on avait parlé tous les deux, où on était d'accord, c'est que ce n'est pas parce que la créativité ne se réduit pas à l'art. C'est-à-dire que, moi, indépendamment de l'art, je suis extrêmement créative. Mais ça touche tous les domaines et c'est un des moyens de l'exprimer, l'art. Mais voilà, il n'y a pas un lien direct, je trouve. C'est beaucoup plus large que ça. Mais l'art, alors, c'est un moyen de s'exprimer. Donc, c'est pour ça, déjà, que je l'ai choisi. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'à chaque artiste, il y a un point de vue, en fait, si on regarde. Parce qu'ils n'ont pas de modèle, ils sont leurs propres modèles. Ils ou elles, d'ailleurs, sont leurs propres modèles. Et ce que je trouve magique, vraiment, de la part des artistes, c'est la manière dont ils ont de retourner le monde comme une peau à l'envers, parfois en partant vraiment d'eux-mêmes ou de leur propre histoire ou de leur sensibilité. Et ça nous permet de voir le monde autrement. À chaque fois, c'est comme un espèce de kaléidoscope, à chaque fois qu'on regarde un artiste. Et je trouve ça très important parce que, souvent, ils alertent déjà. Puisque l'artiste, il crée avec un de ses matériaux, c'est le monde dans lequel il est en train de vivre. Faire de la peinture aujourd'hui comme faisait, je ne sais pas, Vermeer, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça, c'est, vous voyez, l'artiste est connecté à l'instant T de là où il vit. C'est de ça dont il parle. Et effectivement, quand ils utilisent les machines, et c'est le seul endroit qu'on a pour lutter contre le lissage permanent des Google, Amazon, Microsoft, Facebook, pour les citer les premiers, eux, ils sont dans le marketing et le lissage absolu pour surtout qu'on ne comprenne pas comment fonctionne le dispositif et surtout qu'on alimente ce dispositif sans savoir, les artistes, leur boulot, c'est de résister à ça, c'est-à-dire de retourner, de démonter la machine, de montrer comment ça fonctionne, d'interroger comment ça fonctionne, et les chercheurs aussi, et les chercheuses d'ailleurs aussi. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien être enseignante, chercheur, artiste, parce que je peux faire les trois. Voilà, et les artistes me fascinent absolument dans la manière dont ils réinterrogent l'utilisation de nos données, un nouvel usage de téléphone, voilà, une nouvelle manière de penser la réalité virtuelle, voilà, je trouve ça fascinant. Alors, si je devais utiliser une métaphore, vous parliez que l'art, en fait, est une forme de résistance par rapport aux machines. Est-ce qu'on pourrait dire, finalement, l'art, c'est une espèce de système immunitaire face, voilà, aux colonies bactériennes de machines ? Alors, l'art n'est pas une résistance par rapport aux machines, mais par rapport au modèle sociétal qu'on nous impose. D'accord. Il y a des artistes qui ne questionnent pas en soi la machine, mais qui questionnent le monde, mais l'art. Et par contre, j'adore votre métaphore, du coup, parce que l'art est absolument le virus ou la bactérie, l'antidote et le poison en même temps, d'une société. Aujourd'hui, la société ne va pas bien, l'art ne va pas bien. Là, en France, voilà, alors, il y a beaucoup de créateurs et de créatifs, il y en a beaucoup d'artistes, il y en a même de plus en plus, mais on les voit de moins en moins parce qu'ils travaillent ailleurs, parce que ceux qu'on montre, c'est ceux qui sont plutôt du côté du pouvoir. Donc, ils se réunissent en collectif, ils se réunissent, ils font des hackerspaces, ils travaillent autrement sur d'autres territoires virtuels, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, mais ils ne sont pas ceux qui interrogent de manière le plus engagée et intelligente le monde, ce n'est pas ceux qu'on voit le plus. Ok, alors justement, on va passer sur une partie créativité, bien que je pense qu'on en parle en fait depuis le début. Pour vous, est-ce que vous vous considérez au départ comme quelqu'un de créatif ? Au départ, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous, enfin dire, oui, petite, voilà, est-ce que petite, ou est-ce que même aujourd'hui, vous vous considérez comme quelqu'un de créatif ? Aujourd'hui, oui, je sais que je suis 100% créative, que ma manière de percevoir le monde et d'agir sur le monde n'est basée que là-dessus. Alors, c'est une grande force et c'est une faiblesse. Alors, quand vous étiez petite, justement, est-ce que déjà vous aviez cette conscience d'être créative ou c'est vraiment venu avec le temps ? Quand j'étais petite, j'avais la conscience de ne pas percevoir le monde de la même manière que mes camarades. Ça, c'est sûr, mais je me suis confortée. C'était plus facile pour moi. De toute façon, je n'avais pas le choix, mais je me suis confortée au modèle de ce qui était attendu de moi. D'abord, d'abord. Après, quand même, enfin, voilà, mes relations à l'espace surtout. C'est vraiment des considérations spatiales. Je prenais tellement de place dans mon quotidien que, voilà, à partir du moment où j'ai commencé à me rendre compte que c'était une force, que ça m'avait sauvée de beaucoup de situations délicates et difficiles. Alors, qui est mélangée avec l'hypersensibilité. Quand on est jeune, on n'arrive pas bien à faire la différence. Mais voilà, ça m'a vraiment aidée dans beaucoup, beaucoup de situations complexes. Et après, évidemment, maintenant, avec le temps, je m'en sers vraiment tous les jours. C'est une vraie force. C'est un jardin. Voilà, et je l'ai transmis à mes enfants sans… Je le vois. Ils sont extrêmement créatifs, mais je ne l'aurais jamais appris. Je n'ai pas dit, là, nous allons faire de l'art. Jamais, jamais, jamais. Mais je pense que c'est par porosité de la manière de fonctionner qu'ils font. Ils ont un papa aussi qui est artiste, donc ça aide. Mais pour eux, c'est naturel. C'est comme les enfants qui sont bilingues ou trilingues. C'est tellement naturel que les parents parlent plusieurs langues. Bon, mes enfants, c'est hyper naturel que tout se fasse sous un modèle où finalement, la créativité, c'est d'être capable de s'adapter au changement. Alors justement, c'était ma prochaine question. C'est pour vous. C'est quoi votre vision de la créativité ? La créativité, c'est d'être capable de remettre sans arrêt en question ses représentations et de s'y adapter. Ça, pour moi, c'est… Quelqu'un qui est créatif est fluide. Il travaille dans le flux. Il est… il ou elle, mais voilà. Dès qu'on a besoin absolument ou on tient absolument fixement ou on n'est pas capable de remettre en question quelque chose qu'on vient de décider, ce n'est pas de la créativité pour moi. Donc, ça s'applique à tout modèle, tout métier. Ce n'est pas… Et je vais revenir juste un petit peu en arrière. J'ai entendu que vous disiez que vous ne saviez pas que vous étiez hypersensible, donc à l'adolescence. Est-ce que vous faites la différence entre hypersensibilité et créativité ? Alors aujourd'hui, oui. Donc, l'hypersensibilité, c'est vraiment une réaction à un phénomène extérieur qui traverse l'intérieur. C'est une réaction qui est quasi épidermique, qui n'est pas contrôlable. Après, on peut apprendre à les gérer. Mais ça, pour moi, c'est de l'hypersensibilité. Donc, parfois, ça donne une réaction qui n'est inattendue. Mais ça, on ne le perd pas. Je suis toujours hypersensible sans problème. Mais ce n'est pas l'hypersensibilité qui est rend créatif. Enfin, ça peut, mais on peut s'enfermer dans une hypersensibilité et choisir au contraire de devenir psychorigide pour se protéger. Donc, l'hypersensibilité, c'est un phénomène qui est vraiment une traversée comme ça épidermique des choses. La créativité, il y a une manière, on est traversé par ce qui se passe, mais on va faire des choix précis et conscients, même si on ne sait pas où ça nous amène. Mais on fait des choix à ce moment-là qui sont très clairs. Et c'est là où on est dans la créativité, parce que là, on va faire des choix pour s'alléger, pour qu'il y ait moins de conflits, pour que le système fonctionne, pour prendre une décision parce que ça ne passe pas. Et ce n'est pas le même vécu, c'est le même vécu. Mais on maîtrise beaucoup plus ce qu'on est en train de faire, il me semble. D'accord, d'accord, d'accord. Mais avant, on va plus faire quoi. Je pose cette question parce que l'hypersensibilité, c'est un sujet que je n'arrête pas de voir. Et j'ai souvent vu des gens qui s'estimaient créatifs à cause de leur hypersensibilité. Moi, c'est une question que je me posais, tout simplement. Oui, oui, c'est une bonne question. Vous en avez beaucoup parlé, mais je vais encore poser cette question. Quels sont les aspects de votre vie où, selon vous, s'exprime le plus cette créativité ? Tout le temps. Quand je fais à manger, quand je me lève le matin, la manière dont je choisis les choses pour mon appartement, les activités que je fais avec mes enfants ou la manière de les faire dans mon métier, dans la manière de faire la fête, dans ce que j'aime faire avec mes amis, tout le temps. Comment ça se traduit ? Prenons, on va prendre un exemple. Comment ça se traduit, cette créativité ? Prenez un cas concret et faites-moi comment elle s'exprime, cette créativité. Je ne vais pas prendre un cas concret en montrant les étapes, mais juste deux cas différents. Un professionnel. Imaginons que dans le cadre professionnel, j'ai de la chance d'être dans une équipe de travail où les personnes sont créatives. sensibles, mais vraiment créatives aussi. On se retrouve coincés, piégés même, je dirais, dans un système dans lequel on ne peut pas faire ce qu'on a envie. Lors d'une réunion, on va décider, mais tous ensemble, de faire bouger l'échiquier, non pas comme c'est attendu par la contrainte, mais de la prendre à revers, de la retourner à l'envers pour que nous, on y trouve nos comptes et qu'on réponde quand même à la consigne ou à la contrainte. Ça, ça nous arrive tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est au milieu professionnel, si c'est concret, si c'est assez concret. Oui, moi, je trouve ça très concret. Au niveau personnel, ma créativité, c'est, je ne sais pas, j'ai envie de, là, je peux vous donner un exemple plus précis, j'ai envie de changer des choses dans ma maison, mais je n'ai pas envie de dépenser d'argent, par exemple. Je vais faire avec ce que j'ai, ce que je trouve et les idées de mes gamins. Et on arrive à faire des espèces de changements où ce n'est pas radical, on ne repeint pas tout, ça se tient sur des toutes petites choses. Et alors, la place d'un meuble, mais aussi ce qu'on va y mettre dessus, on va créer un objet, on va changer la fonction d'un objet. Et voilà, là, c'est ça. Par exemple, c'est un peu bête, mais je ne sais pas quoi vous donner comme... Non, non, mais c'est une très bonne réponse. Et justement, ces temps où, par exemple, vous parliez de votre appartement, enfin, vous changez, voilà, les meubles, est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi ou qui est totalement spontané ? Alors, c'est totalement spontané. C'est un moment donné dans l'espace, il y en a un qui vit dans ces espaces qui en a marre, il va le dire et on va trouver une solution pour qu'on change le truc qui dérange ou qui en a marre. Alors là, ce n'est jamais prévu. Alors, il y a un autre exemple qui me vient, c'est en cours, par exemple, avec les étudiants. Je vois que je suis très créative parce que dans les moments de cours où je suis... ça m'arrive d'être déstabilisé, mais souvent, c'est positivement. Mais où, en fait, le cours, il prend une autre tournure que ce qui avait été prévu. Bon, il faut quand même le faire. Et que ce soit avec des gamins qui sont en sixième que des étudiants à la fac ou étudiantes, il prend une autre tournure. Et en fait, je me laisse porter par ce truc et je crée en live le cours qui ne correspond pas du tout à ce qui était prévu. Et la plupart du temps, ça se passe très, très bien du coup parce que tout le monde est dans la surprise, moi aussi. Mais là, comme je laisse ouvert... Et des fois, les étudiants ou les élèves, je pense, au collège, ils me faisaient des remarques. J'étais incapable de répondre. Je leur disais, excuse-moi, c'est tellement surprenant ce que tu me dis. J'ai besoin de temps pour y réfléchir parce que je ne voyais pas les choses comme ça. Et voilà, ça, c'est des moments où je trouve que la créativité est très utile. Très bien. Alors, on va passer à une partie, ce que j'appelle inspiration parce que pour moi, voilà, cette créativité-là se nourrit d'inspiration. Et donc, ma question, c'est quelles sont les choses qui vous inspirent aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, les choses qui m'inspirent, ce sont les penseurs et penseuses. Mais je ne parle pas des philosophes. Il y en a. Mais je parle des personnes et personnalités qui pensent le monde, que ce soit un alchimiste, que ce soit quelqu'un qui fait de la politique, que ce soit un ancien samouraï. Vous voyez ? Et c'est dans ce qu'ils font, la manière qu'ils ont de m'apporter une autre façon de connecter l'humain à son milieu. Ce qui m'inspire le plus aujourd'hui, c'est ça. Et alors, souvent, c'est en Orient. J'ai remarqué que j'étais vraiment très, très, très influencée actuellement par toutes les pensées diverses qui venaient d'Orient au sens large. du Japon, Moyen-Orient aussi. J'étais très, très, très influencée parce que c'est une toute autre manière de penser le monde. C'est ces influences-là que j'ai actuellement. Vous avez des exemples de penseurs japonais d'Orient ou de Moyen-Orient ? Alors, il y a une personne qui m'intéresse beaucoup. Il est géographe. Il s'appelle M. Augustin Berck. C'est aussi un enseignant. Alors, lui, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup... Enfin, voilà, le lire, ça me permet de... Ça m'a beaucoup aidée, voilà, de penser. Mais il y a aussi des éléments architecturaux, par exemple, des temples japonais, mais aussi des mosquées très particulières. Le système du moucharabier, tel qu'il est utilisé, alors d'abord dans les pays où il fait très chaud, mais c'est aussi un élément... Enfin, un élément architectural très étonnant parce qu'on voit, on ne voit pas, on voit le dedans, le dehors en même temps. J'adore ce truc. Et suivant où ils sont placés, parce que des fois, c'est dans des maisons de tous les jours. Voilà, ça, ça me... Là, actuellement, ça me parle vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a une autre chose qui me... Il y a ça, et il y a aussi la manière dont les machines formatent les corps. Et surtout pour la femme, en particulier, puisque, voilà, étant femme, c'est difficile pour moi de ne pas être féministe. Mais il y a quelque chose assez étonnant dans la contrainte, mais même le téléphone portable, dans la manière dont ça... Ou même les gens qui vapotent, ça change le geste, ça contraince, ça formate, tout le monde fait pareil. Voilà, il y a aussi ça qui me tourlupine beaucoup. OK. Dernière question, et pas des moindres. Qu'avez-vous envie de créer aujourd'hui ? Là, tout de suite, là, maintenant, si je vous réponds hyper spontanément, j'aimerais créer un lieu où je puisse mélanger ce que je fais tous les jours, mais à la manière dont mes collègues aussi, qui ont une vision très proche de la mienne, d'enseigner, de connecter au monde des personnes, des individus qui, à la fois, n'auraient pas la chance ou auxquels le système scolaire ne correspond pas, ou parce qu'ils ne sont pas bien dans leur corps, ils veulent changer de sexe, ou... Voilà, tous les individus qui ne rentrent pas d'handicase, là, tout de suite. J'aimerais vraiment créer un lieu où ils peuvent se sentir eux-mêmes et où on peut les former. Moi, je suis enseignante, donc mon boulot, c'est de former et de transmettre. Donc, voilà, je ne suis pas médecin, moi, par exemple, je ne suis pas psychologue, voilà. Mais voilà, je ne sais pas, un lieu comme ça de création où on peut être soi-même et qui nous amène quand même sur un chemin pour trouver sa place dans la société. Là, tout de suite, si j'avais une baguette magique, c'est la chose que je ferais demain, là, tout de suite, là, je vous quitte, je le fais. Ok, ok, très, très bien. Carole, merci. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est très... je n'ai jamais pu parler de créativité comme ça et je vous remercie beaucoup. Ben, de rien. Je pense que le feedback, pour moi, va être très enrichissant, là, dans la semaine qui va venir, de vous avoir parlé de tout ça. C'est rare, les occasions où on peut le faire de manière synthétique et en même temps de manière aussi précise. Donc, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ben, de rien. Mais surtout, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Alors, en général, je fais la... Enfin, je demande toujours où est-ce qu'on peut vous retrouver, voilà, la promo de l'invité. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a... Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce que vous faites et qui ont envie de vous contacter, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver ? Eh bien, j'ai un site internet. Donc, carole.brandon... Je ne sais plus. Carole.brandon, je crois, ou .com, je ne sais plus ce que c'est. Donc, carolebrandon.com, ça doit être ça. Et puis, sur Facebook, éventuellement, pas de souci. Je réponds. Alors, j'en ai plusieurs. Il va falloir trouver le bon parce qu'il s'est fait exprès. Ils se ressemblent tous. Donc, il va falloir trouver le bon sur lequel je réponds. Mais bon courage. Bon, moi, j'ai réussi. Bon, si j'ai réussi, c'est que vous pouvez le faire. Mais bon, comme d'habitude, je mettrai les liens sous cette vidéo sur YouTube. Et si vous n'êtes pas sur YouTube et que vous écoutez cette interview dans un autre endroit, eh bien, démerdez-vous pour trouver les liens. Voilà. Voilà, carole. Eh bien, écoutez, je vous dis encore merci. Et puis, quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Allez, je vous dis à plus tard. Salut. Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que tu es quelqu'un de bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview ? Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501